Bonjour et bienvenue dans Podcasts ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui vous écoutez le deuxième micro-trottoir pour la semaine d'informations sur la santé mentale avec l'IREPS de Corse. Nous sommes allés dans les rues pour demander aux jeunes ce qui les rendait heureux et heureuses et ce qui les rendait tristes, tout en réfléchissant sur leurs droits. Différents intervenants et intervenantes vont ensuite réagir à leurs propos. Écoutons-les tout de suite. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie ? De voir ma famille en bonne santé, de voir mes proches en bonne santé, d'avancer dans ma vie petit à petit, ça me rend heureux. Et de voir aussi les autres, mes proches évoluer aussi dans leur vie professionnelle ou amoureuse ou peu importe, ça me rend heureux. Après, ce qui me rend malheureux, il n'y a rien qui me rend malheureux dans la vie. Tout est positif pour moi. Les jeunes mettent au premier plan les questions de santé puisque souvent, il revient les réponses par rapport au fait qu'on est heureux quand on voit les proches en bonne santé, bien, dans leur peau. C'est un jeune homme qui se projette déjà, surtout par rapport aux autres, qui dit que rien ne le rend malheureux apparemment. Alors après, est-ce que c'est une parole un petit peu pudique qui fait qu'on ne se dévoile pas comme ça sur un thème comme être heureux ou malheureux ? C'est quand même extrêmement intime et personnel. Donc, on ressent effectivement en tout cas une spontanéité, pas du tout de difficulté. Sur ces réactions, on voit aussi que les jeunes sont attachés à leur bien-être à eux et que ce bien-être-là, il est vraiment corrélé au bien-être de leurs proches, au bien-être de leurs amis, à une vie sociale. Il me semble que c'est le premier jeune homme qui témoigne. C'est tout de suite vraiment, il faut que mes proches aillent bien, il faut que mes amis aillent bien. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et je pense que ça déconstruit aussi cette image qu'on peut donner des fois de cette jeunesse actuelle, hyper auto-centrée. Et ce n'est pas du tout le cas, en tout cas. Et on voit qu'ils sont, oui, extrêmement sensibles à la vie de leurs proches, extrêmement attentifs, en tout cas, au bien-être des leurs. Je pense que pour tout le monde, malheureux et malheureuse, c'est le Covid. Parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, quand on veut. Maintenant, on nous inflige un pass sanitaire obligatoire. On a eu le confinement, le masque, les distanciations physiques, plein de trucs comme ça, le gel hydroalcoolique, avoir le masque porté toute la journée, dans les lieux clos et publics. Donc, je pense que ça, c'est pour toute la population. Et après, on va dire tout ce qu'on faisait avant le Covid. Donc, les sorties, faire des restaurants, partir en vacances, sans qu'on nous inflige, en gros, une obligation de passe et de masque. Donc, je pense que pour tout le monde, ce sera ces deux options-là. Donc, qu'est-ce qui me rend heureuse ? C'est tout simplement le fait de partager des moments avec mes amis, ma famille, de discuter, d'échanger, de passer du temps avec eux. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse, même si ça parait banal. Et c'est aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Justement, en passant des moments comme ça, je trouve que c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes et d'apprendre à les connaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'aime faire au quotidien. Voilà, qu'est-ce qui me rend malheureuse ? C'est justement l'inverse, c'est de me sentir seule. Par exemple, manger seule le soir quand je rentre chez moi, c'est une angoisse. Voilà, c'est vrai. Je ne supporte pas ça puisque pour moi, le repas, c'est justement un moment qui doit être convivial. Et je trouve que de manger seule, pour le coup, ça perd tout son intérêt et son plaisir. Donc, par conséquent, c'est vrai que ces derniers mois, voire années, je me suis sentie peut-être plus malheureuse du fait des restrictions liées au Covid. Je pense que ça a quand même joué sur mon moral et sur le moral d'un petit peu tout le monde. tout simplement parce qu'on a été privés justement de ce lien qui nous rattachait, que ce soit à nos amis ou à notre famille. Voilà, donc c'est vrai que de se sentir en quelque sorte isolé et privé des petits plaisirs de la vie, comme d'aller boire un café, voilà, les choses simples. Et qu'on ne faisait pas forcément attention par avant et qui, quand on les a plus, jouent vraiment sur notre moral, notre humeur, sur tout, quoi. Donc c'est vrai que les restrictions, en l'occurrence, m'ont beaucoup, m'ont assez touché, on dirait. Est-ce que ces dernières années, je me suis senti plus malheureux parce que j'étais privé de mes droits ? Je dirais pas malheureux, mais plutôt en colère. En colère, pourquoi ? Parce que, vu ma position, donc moi, j'avais un travail qualifié de non-essentiel. Donc ça voulait dire que si je devais travailler, je risquais la triple amende. C'est-à-dire, donc, travail non-essentiel, déplacement à plus de 10 km et déplacement du couvre-feu instauré et imposé. Donc je n'étais pas malheureux, mais plutôt en colère. Parce que du coup, je ne pouvais pas travailler. L'État n'aidant pas les micro-entreprises. Donc il fallait bien payer ces factures. Donc en gros, j'étais un hors-la-loi, comme on peut le dire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux et triste ? Ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens autour de moi contents, qu'ils réussissent leur vie, qu'ils puissent s'épanouir malgré la situation économique actuelle. Et après, à contrario, qu'est-ce qui me rend triste ? C'est le fait de voir beaucoup de personnes pauvres vivant sous le seuil de pauvreté, qui doivent faire parfois les poubelles pour trouver de la nourriture et qui n'ont pas forcément l'envie, je dirais, d'aller dans des centres d'aide comme le Secours catholique ou la Croix-Rouge ou quoi. Merci d'avoir écouté ce micro-throttoir. Nous nous retrouvons mercredi 13 et vendredi 15 pour la suite de la série sur la santé mentale avec les Reps de Corse. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...